Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec Blender. Dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser un alveol d'œuf et un rouleau à pâtisserie. Allez commençons. Déjà on va commencer par faire un Shift C pour amener le préciseur à l'origine de la scène et on va faire un Shift A. Dans les mèches on va importer ici un cube. On va faire comme précédemment on va ajouter ici le modifiant subdivision de surface. On va mettre le level viewporta 2 et ensuite on va appliquer. On va allier en edit mode avec un tab. On va aller en wireframe et ensuite on va supprimer la partie supérieure des vertices ici. Du coup on fait un box select. On fait un X, delete vers 10. Là on va faire un Alt et clic droit ou alors un box select. Et on va escuder vers le haut et on va déplacer comme ça. On va également un peu scaler. On va encore escuder et déplacer un peu vers le haut comme ça. Et on scale un peu. On va un peu diminuer la hauteur en faisant un box select et en déplaçant comme ça. Super. Là maintenant on va retourner en edit mode. On va sélectionner l'ensemble des vertices et on va faire un G. On va placer celui-là ici. Comme ceci. On va retourner maintenant en objet mode et on va ajouter le modifiant mirror. Du coup on fait un add modifier. modifier mirror. On va créer un mirror à la fois sur l'axe des X ici et sur l'axe des Y. Par exemple pour laquelle on va cliquer ici pour l'axe des Y. Ok. On va maintenant faire ici un Alt et clic droit. On va extruder et on va scaler. On va en coexcuder et on va scaler. On va cocher le clipping pour que nos différents vertices collent au niveau de l'axe des Cémicry. Donc on va cliquer ici. On va sélectionner l'ensemble des vertices et là on va déplacer un peu comme ça sur l'axe des X. Super. Là on va aller suivre la vue de face pour voir un peu. Juste que ici en bas on va un tout petit peu aplati comme ça. Là on fait un box select et enfin SZ. Et on déplace un peu vers le haut. Ici également on va un tout petit peu ce qu'il est ici. Alt et clic droit. On scaler un peu. Ok. Nous allons à présent coller déjà les vertices à l'axe des Cémicry. Et ici on va également déplacer comme ça et déplacer comme ça. On s'assure que les vertices ont bien fusionné à l'axe des Cémicry. Exemple pour laquelle les gens les déplacent comme ça sur l'axe des Cémicry. On va faire de même ici. Là on va déplacer comme ça. Et déplacer comme ça. C'est important ici de se rassurer que ça a bien fusionné à l'axe des Cémicry. Donc pour la vue de profil on déplace sur l'axe des Cémicry. Et pour la vue de face on déplace sur l'axe des X. Ok. Tout a bien fusionné. On va retourner en Objet Mode afin d'ajouter le modifiant subdivisant les surfaces. Du coup on fait Add Modifier subdivisant les surfaces. On va replier ça. On va faire un Sheet Smooth pour lisser le tout. Et nous allons retourner en Edit Mode. Alors là on Edit Mode. On va déjà déplacer un peu les vertices comme ça pour mieux les organiser. Et on va sélectionner les vertices ici. Là également. On va extruder vers le haut comme ceci. Et on va scaler. On va déplacer celui-là X. Et on va aller sur la vue de face afin de voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Ici on va faire un Ctrl R et on va scaler de manière générale et déplacer celui-là X. Là également on va aller sur la vue de dessus et on va faire un G pour déplacer comme ça. Ici en haut on va également déplacer nos vertices en l'escalant et en déplaçant celui-là X. On déplace un peu comme ça celui-là X. Et sur notre modifiant subdivisant les surfaces on va mettre le level viewport ici à 2. On fait comme ça. Et on déplace également nos vertices sur les X. On va faire de même ici. On fait un Alt et un clic droit. On déplace nos vertices sur les X. Et on déplace comme ça. Ici on va déplacer un peu comme ceci. Pour avoir cette belle forme ici qui monte. Pour mieux voir n'oubliez pas que vous pouvez cocher ici là. Pour mieux voir les vertices. Là on va aller sur la vue de dessus et déplacer encore un peu comme ceci. Et au niveau de la partie supérieure ici. On va placer celui-là un peu en bas. Comme ça. Super. Nous allons à présent appliquer le modifieur Mirror. Ici on va l'appliquer. Et on va maintenant aller en Edit Mode. Alors on va décocher ici. Et là on va faire un Alt et un clic droit. Pour sélectionner la double de vertices. On va extruder. On va extruder. Et ensuite on va scaler comme ça. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est déjà de couper une partie de nos halveuels. Du coup avec le Box Select. On sélectionne un vertice du côté gauche. On fait un Box Select. Comme ça. On supprime tous les vertices de cette partie. Du coup on fait un X. Delete Vertice. Ok. Maintenant on va faire ici un Alt et un clic droit. On va faire un S. Comme ceci. Et on va faire un déplacement sur les X. On va s'intéresser à la partie ici. On fait un Shift maintenu. On sélectionne les différents vertices. Jusqu'à celui-ci. On les déplace comme ceci sur la Y. Et on fait un S Y de 0. Afin d'aplatir comme ça sur l'axe des Y. On déplace nos vertices un peu comme ça. Et on organise de nouveau nos différents vertices. En déplaçant comme ça. Ici on déplace. Ok. On part sur la vue de dessus. Et on fait de même. On fait un Shift maintenu. On sélectionne les différents vertices qui se trouvent ici. Shift maintenu. On fait un S X de 0. Comme ça c'est aplati. On déplace un tout petit peu. Et on organise de nouveau nos vertices. Ici on les déplace comme ça. On les déplace ici. Ici on fait de même. On déplace un peu comme ça. On déplace. Et on déplace. Là on fait de même. Shift maintenu. Comme ça. On fait un S Y de 0. On déplace comme ça. Et on organise nos vertices. Ici on déplace. Ici on déplace comme ça. On va également déplacer ici. Comme ça. On va maintenant ajouter le modifier au mirror. Ici add modifier. Modifier au mirror. On crée le mirror sur l'ars des X. Et là on va juste coller maintenant les vertices à l'ars des Cémicry. Du coup on recroche ici. Et on déplace comme ça. On place le mirror au dessus de la subdivision de surface pour que ça colle. Et là on les colle. Ok. Super. Donc là maintenant on vient de réaliser celui-là. Mais juste que les bordures ici là sont un tout petit peu crocs grands. Du coup on va faire un Alt et clic droit ici. Et on va faire un Scale. Pour diminuer la taille ici. On peut déjà dissouvre les edges qui sont ici. Avec un Alt et clic droit. On fait un X. Dissolve Edge. Et on va faire de même ici. Et on va faire un Alt et clic droit. On fait un X. Dissolve Edge. Là maintenant on va refaire un Alt et clic droit pour sélectionner la loupe de vertice ici. On fait un déplacement sur les X. Comme ça. Et ici on fait un Shift maintenu. Et on les déplace sur l'axe des Y. Là maintenant ils sont beaucoup plus proches des Crows et c'est top. Là juste on va encore un peu déplacer comme ceci. Ici on va faire un Alt et clic droit. On va Scaler. On fait de même ici. Alt et clic droit en Scale. Vue de dessus. Royal Frame. On fait ici un Box Select. Et on déplace comme ça. Une fois que la forme est bonne pour vous. On va maintenant déjà aplatir ici. En faisant un SX de 0. De même ici. On fait un Shift maintenu. On sélectionne nos différents vertices. On fait un S Y de 0. Et on sera su qu'ici c'est également plat. Shift maintenu. S Y de 0. On réorganise nos différents vertices. En les déplaçant comme ça. En les déplaçant sur un axe spécifique. Alors là on est sur la vue de dessus. Et on déplace tout simplement sur les X ici. Pour la partie ici. On va ajouter déplacer sur l'axe des Y. On fait ça afin de conserver la forme aplatie que l'on a ici. Ici on déplace comme ça. Ici on peut pourquoi pas déplacer comme ça. Ici on déplace. Là on déplace. Ici on déplace. Et là on déplace. Ici on va un peu déplacer comme ça. Super. On va à présent sélectionner la loupe comme ça avec un Alt et clic droit. Avec le Shift maintenu on ajoute les vertices qui n'ont pas été sélectionnés à notre sélection. Et on fait un E comme ça. Et on déplace. On fait encore un E. Et on déplace. On part sur une revue de face. Ok c'est super. Et on va faire un E. On va skiller. Et on va déplacer sur les Y. En faisant S, Y également. On va également faire un S sur l'arcteus X. Super. Donc là on vient ainsi de modéliser notre alvéole. Juste que là on va mettre une net loop de maintien. Et on va faire ici un Alt de clic droit. Avec un Ctrl plus. On va pouvoir déplacer comme ça. Donc je commence ici. On fait un Alt de clic droit. On fait un Ctrl plus. Ctrl plus. Et on déplace avec la flèche du déplacement. Cela maintenant c'est beaucoup plus joli. Ici on peut faire un Ctrl R pour ajouter une net de maintien. On part sur la vue de face. Et c'est bon pour notre alvéole. Du coup on va maintenant la mer dans une collection. Ici on fait un clic droit. Nouveau. Et on la place ici à l'intérieur. On replie. Et on cache. Ones함'a dit notre Roche. Je crois. Au revoir. Au revoir.